Antoine R. Paul Brigo, fini l'événement, on voit bien que c'était sa partie dernièrement à Mokanchi. La course de Mokanchi, ça a été une trousse un peu bizarre. Nous, on pensait qu'il allait répéter, mais il a dû faire 1000 mètres très très vite, en quatrième épaisseur. Et ça, ça lui a coûté, je pense, les derniers mètres. Et auparavant, il s'était imposé à Vancen, un succès bien mérité, il le cherchait ce bien de ces moments. Oui, la course d'avant, le ferré des 4, il s'avait envolé, il reste en forme. Il faut voir le numéro qu'on va toucher derrière l'autostar. Si il se fait ramener, je pense que ça dépend de la vitesse que ça marche. Il y a les étrangers, je pense qu'il peut marcher, si tout ça se passe bien, 11, 7, 11, 8. Mais je ne sais pas si ça marche plus vite, si on va le faire. Il a déjà coûté 11, 9, je crois, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, mais il faut savoir où est-ce qu'il va être exactement. Il est déféré des 4 ? Oui, on va le déférer des 4, il a des pontiers, voilà, il est là, il va travailler. Et du coup, voilà, et là on va faire un deuxième boulot là, il a bien travaillé le premier et on verra comment ça se passe dans le piloto. Bon, mais il peut gagner ou jouer au moins les premiers rôles ? Si on a un bon numéro derrière l'autostar, oui, je pense. Je pense qu'il est plus dur que Zelos, mais parce que c'est grand piste. Si ça serait une piste plate comme un diam, je pense qu'ils sont pareils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !